bismillah assalamu alaikum bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille donc soyez les bienvenus dans she was a lady aujourd'hui on va faire un gratin aux deux choux chou fleur et brocoli donc c'est parti pour la réalisation de cette recette donc là je suis en train de détailler le brocoli voilà ce sont des choux qui sont très appréciés donc voilà donc franchement ils sont bons et puis voilà des légumes pour être en bonne santé et passer l'hiver correctement donc voilà donc là je m'attaque aux choux fleur donc j'enlève les feuilles j'enlève tout ce qui est ce qui est inutile voilà voilà j'enlève le coeur pour pouvoir le détailler en entier voilà allez hop voilà on le sectionne bien fait on fait des croix en fait à l'intérieur pour que ça se décolle bien et puis après on enlève tout ce qui est blanc en fait parce que ça ça met beaucoup plus de temps à cuire donc il faut les enlever voilà en tant que ça finisse bien sûr pour les nouveaux abonnés qui nous rejoignent soyez les bienvenus n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner de liker de partager et de commenter et de me dire ce que vous pensiez de cette recette voilà voilà donc on attend qu'elle finisse donc on aura besoin de l'eau bouillante pour avancer un petit peu dans la cuisson donc environ deux litres à peu près pour voilà il faut vraiment couvrir les légumes donc voilà donc vous voyez j'enlève tout ce qui est blanc pour faciliter vraiment la cuisson pour que ce soit une cuisson uniforme qui n'est pas un morceau qui cuit et l'autre qui n'est pas cuit ce serait dommage donc c'est pour ça qu'il faut faire il faut enlever vraiment les les grosses tiges blanchant donc là comme je vous ai dit j'ai fait bouillir deux litres d'eau je les verse par dessus voilà il faut couvrir en fait les choux les deux choux donc voilà bon après c'est vrai que puis j'allais mettre de l'eau et puis ça va monter donc après il faut savoir s'arrêter donc là on va les mettre on va commenter à partir du moment on va les mettre bien sûr faut mettre un petit peu de sel à partir du moment on va les mettre sur le feu on va compter dix minutes dix minutes voilà juste le temps que en fait il faut les pré cuire voilà la pré cuisson c'est ni cuit ni ni cru donc voilà si maintenant voilà ça a fait moyen ça devrait le faire donc ensuite une fois que c'est fait on va les mettre on va les tremper dans l'eau froide pour stopper la cuisson parce que donc bien sûr faut oui faut pas les laisser dans l'eau parce qu'ils vont continuer à cuire donc il faut faire attention à cette étape là donc voilà alors ensuite on attend qu'elle finisse voilà ensuite on le moule on peut très bien préparer auparavant donc après bon si il est tout prêt donc beurrer l'oeuf et farine et puis mettez l'autre côté et puis on va préparer la crème où on va tremper nos deux choux donc trois oeufs 100 ml de crème liquide 100 ml de lait voilà j'attends qu'elle avance un petit peu voilà 100 ml de lait 50 g de maïzena ça peut être de la farine tamisée bien sûr voilà voilà allez hop on attend qu'elle finisse un petit peu un petit peu longue cette dame là cette dame dame donc ensuite je vais rajouter 200 g de crème fraîche environ donc après si vous aimez la crème fraîche allez-y on fait plaisir donc voilà voilà je mélange bien sûr après je vais gratter un petit peu de noix de muscade dedans salé une cuillère à café de sel une demi cuillère à café de poivre voilà bien sûr on va mettre aussi de un peu de coriandre dedans parce que j'ai un peu zappé dans la vidéo donc voilà un peu de coriandre et du fromage râpé de du cheddar de préférence et puis après on va verser les choux dedans bon le fromage autant pour moi le fromage mais je l'ai pas encore mis mais ça va pas tarder mais par contre la coriandre je l'ai déjà mis comme vous voyez il ya des petits des petits trucs vert voilà au fond voilà voilà j'attends qu'elle avance un petit peu ouais 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 vous voyez il ya le fromage et la coriandre donc je vous ai dit j'ai zappé un peu dans la vidéo et puis après on verse le tout dans le moule et puis après on essaie un petit peu de décorer décorer un petit peu je vais dire d'embellir notre gratin donc j'ai mis les brocolis sur le côté de façon à ce que ça fasse au lit et puis j'ai rajouté quelques tomates c'est pas obligatoire mais bon voilà tant qu'à faire on est dans les on mange des légumes et puis on se fait plaisir voilà voilà et puis je rajoute encore un petit peu de cheddar par dessus ça peut être autre chose ça peut être du fromage ou de la mozzarella ou ce qu'on aime donc c'est une recette vous pouvez personnaliser comme vous voulez il n'y a pas de recettes toutes faites je vais dire on met vraiment les ingrédients qu'on veut on peut rajouter d'autres choses voilà après c'est juste qu'il faut juste adapter après le moule à la quantité et puis voilà au four gratiné une demi heure à peu près et quand ça sort ça donne ça donc que c'est beau c'est mignon c'est joli c'est bon et puis voilà vous voyez ça c'est vraiment très beau quoi voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wadzimblady partagez la qui est s'il a malikoum